Salutations ! On se retrouve à nouveau sur The Witcher 3, et on s'est quitté exactement là où nous sommes. On a rendez-vous à un mariage. Vous pouvez essayer vos signes, Kelsey. Vos signes de sorceleur. J'ai toujours trouvé ça fascinant. Nous n'avons pas de temps à perdre. Je vous rappelle que jusqu'à minuit, mes désirs sont de la plus haute importance. Bon, ça tombe bien, il est 23h06. Ça va pas durer longtemps, du coup. D'ailleurs, on va peut-être se dépêcher, parce que là, il a rien vécu. Ah, du coup... C'est là qu'on se cachait, Holgerd et moi, après chacune de nos farces. Un jour, on avait piqué une bouteille de colle. C'est bien, Ableth. Le vieux Yaron-Mia nous a passé un de ses savants. Bah, c'était le monde. Vraiment, c'est bien Ableth. Genre, il me parle, l'autre, je l'ignore. Faut-moi ce que t'as dans le ventre. On fera plus tard, hein, les Nil-Nekir, tout ça. Parce que là, on a une urgence. On est pas encore là. On va devoir attendre. Très romantique. Va te faire foutre. Regardez-moi ça. Une beauté pareille, ça peut déclencher des guerres. Ou, au moins, des raids. Oui, elle est très belle. Allons-y. Mais tu parles mal. Désolé, mais c'est tout ce que j'ai. Comment ça ? Et ça, alors ? Ma foi, pourquoi pas ? Bon, on n'est pas assez près, hein. C'est parti. Ah, c'est vraiment parfait. Bah, je vois pas en quoi. Il y a un pantalon, il y a un gros trou. Ah. Bon, je sais pas où il a trouvé cette tenue. On dirait presque du sur-mesure. Et maintenant, il me faut une paire de chaussures. Sans oublier ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Ah, d'accord. Je n'ai jamais vu femme aussi belle, foi de Vladimir, que je sois pendu si je mens. Vous ne prenez pas un grand risque, monsieur le fantôme. Des yeux de biche, un coup de signe, et une taille si fine qu'elle tient dans une main. Finalement, je l'aime bien ce nouveau Gérald. Et encore, t'as rien vu. Attends, on va mettre Gérald on fire. On va le mettre en avant, allez. Je crois que j'ai mal compris la phrase. Dépêchez-vous. Je n'ai pas l'intention de moisir ici jusqu'à minuit. Gérald, je vais te présenter les mariés. Demande à ton ami de ne pas me faire honte, d'accord ? Je n'ai aucune influence sur lui. Et je me sens vraiment stupide à débiter toutes ces années. Je ne trouve pas ça si stupide, moi. Que veux-tu dire par là ? Eh bien, ça ne te ferait pas de mal d'être un peu moins sérieux. Sérieux ? Tu trouves que je suis coincé ? Ce que je veux dire, c'est que tu devrais prendre le temps d'apprécier un peu la vie, au lieu de courir partout pour résoudre les problèmes des autres. Mais qu'est-ce que... Moi, je n'y comprends rien. Ça ne m'étonne pas. Vous êtes à peu près aussi con qu'une huître. Heureusement que je suis là. Agréable. Salut, monsieur le charreau. Comment ça va ? Bon, allez, au mariage. Oui, bon, le mariage nous attend. On pourra en reparler quand le fantôme se sera bien amusé. Enfin une parole sensée. Allons-y, et dansons jusqu'au petit matin. Vous avez jusqu'à minuit, pas une seconde de plus. C'est beaucoup trop tôt. Je n'aurai pas le temps de me saouler avant minuit. Sans parler de... Il faudra faire avec. Minuit, comme convenu, c'est la dernière limite. Après le couronnement, vous retournez dans votre tombe. Très bien. Par ici, ma fraise des bois. Ah, Vlodimir est de retour. Je n'y crois pas. Un vrai mariage. Des tables bien garnies, des compagnons de peuvrerie, des jolies filles à foison. Non, ils ne sont pas en couple. Ah, le sorbier, comme il est beau. Quand j'étais petite, je faisais des colliers avec ses fleurs. Olgurd et moi, on faisait une eau de vie fantastique avec ses baies quand nous étions gamins. Bah c'est bien. Alcoolique une fois gamin, quoi. Je vais te retenir, d'accord. Je ferai n'importe quoi pour toi, ma fleur de sorbier. C'est vrai que les gens font de la soupe avec les enfants ? Venez, allons présenter-nous. Allons présenter-nous. Sommes heureux de vous savoir parmi nous aussi. Et essayez de retenir. Félicitations, tous mes voeux de bonheur. Merci. Ah, c'est à nous. Mes amours, je vous souhaite bonheur et prospérité. Longue vie à vous deux. Puisse l'amour et l'harmonie régner entre vous à jamais. Merci du fond du cœur. Profitez bien de la fête. C'est notre tour. Gérald, voici ma bonne amie Aldona et son mari Jonas. Jonas ? C'est quoi ce nom ? Je vous présente Gérald de Rive, un vieil ami. Oui, c'est bien moi, le sorceleur. Merci de nous offrir votre hospitalité. J'adore les mariages et les mariés, elles sont si douces, si parfumées. Je pourrais... Calme-toi. Un grand merci à vous. Calme-toi. On s'amuse comme des petits fous. Vous êtes vraiment superbe, ma chère. Merci. Les prétendants devaient se bousculer, j'imagine. Où voulez-vous en venir ? J'essaye de comprendre pourquoi elle vous a choisi, Jonas. Dois-je comprendre que vous remettez son choix en cause ? Non, non, calmez-vous. Je suis curieux, voilà tout. Eh bien, réfrénez votre curiosité. Sinon, je serai contraint de vous répondre par des arguments frappants. Il est utile de le prendre sur ce ton. Où est le mal ? Je complimente votre femme sur sa beauté et vous me remerciez par des menaces. En voilà des manières. Gérald, ça suffit. Elle est tombée amoureuse de lui, voilà tout. Jonas, mon ami ne voulait pas vous insulter. La mariée est livrée avec une belle dot. Comment connaissez-vous Shani ? Dites-moi, Aldona. Comment avez-vous rencontré Shani ? Nous avons étudié la médecine ensemble à Oxenfurt. C'était une période heureuse. Trop courte pour moi, hélas. Faute d'argent, j'ai dû rentrer dans ma famille au bout d'un. Il n'est jamais trop tard pour parfaire son éducation. Avec le soutien de votre mari, vous pouvez terminer vos études à présent. A dire vrai, on n'en avons jamais parlé. Allons, Jonas. Aldona n'est pas une poupée sans cervelle. Vous allez l'aider à reprendre ses études, n'est-ce pas ? C'est entre elle et moi. Cette décision ne vous concerne pas. C'est vrai, c'est vrai. Je pose la question, voilà tout. Voyez-vous, j'aime votre femme comme une soeur. Ah ouais, déjà ? C'est votre beau frère qui vous le demande. Allez-vous l'aider ? Je suis sûr que nous pourrons en discuter plus tard. Directement, beau frère. Ah, voilà ce que je voulais entendre. Vous avez un bon fond, mon garçon. Bon allez, à la fête. On va éviter de dire autre chose. Bon, assis, je n'ai pas de temps à perdre. Mais je ne vois pas où est l'urgence. Ah, je suis impatient, c'est tout. Impatient de goûter vos liqueurs. Impatient de danser avec les jolies filles. Ce ne sont pas les jolies filles qui manquent ce soir. Peut-être que l'une d'entre elles saura attirer votre regard. Ah ça, il n'y a pas de doute. Et peut-être vous-même attirerez-vous le... Cela ne me déplairait pas, mais ce n'est pas le plus important. Allez, je meurs de soif. A boire ! Vraiment... J'ai cru qu'il allait draguer la mariée direct. Vraiment, regardez, cet état fier là. C'est de famille, ça. C'est quoi ça ? Un truc de cochon. Ça c'est quoi ? Une vieille femme. Oh ! Je peux pêcher mon escarpin, je peux pas danser avec un pied nu, c'est un mariage, je dois porter des escarpins. Mais j'ai cherché chérie, juré, il n'est pas là, la vase a dû l'aspirer. Enfonce donc tes paluches dedans, fouille ! Quel jeu à la loi. Un coup de main monsieur ? Qu'est-ce qui passe-t-il là ? Il joue à « Aux pieds de la belle ». Vous ne connaissez pas ? Non, les gentils hommes se divertissent autrement. Quel est le but ? La demoiselle jette son soulier dans l'eau et son époux doit plonger pour la repêcher. Et une fois que je l'ai récupérée ? Eh bien, votre dame sera contente comme tout. Vous aurez prouvé que vous êtes galant et utile. C'est tout ? Pas de récompense, pas même un baiser ? Ça, ça dépendra de votre dame. Elle peut vous embrasser si ça lui chante, mais rien ne l'y oblige. Vous n'avez pas tout vu. Allez hein. Non, calme-toi ! Quel jeu ! Chani, je vais te prouver que je sonderai le plus profond abysse pour toi. Allez, une sur deux. Poucht ! Allez, va. Bouc ! Regarde, Chani. Je ne vous quitte pas des yeux. Je ne vous quitte pas des yeux. Il a l'air de croire que ce sera un jeu d'enfant. J'ai cru que c'était dur à trouver, mais en fait non. Chaussure perdue, très bien. Ah, ce n'est pas la chaussure de Chani. Mais elle l'a jetée où ? Ah, là, il y a une chaussure. Une autre chaussure perdue, pardon. Ça ressemble à celle de Chani. Encore une autre. Cet étang est plein de vases. On s'enfonce jusqu'aux épaules. Je vois que toute la vase du monde ne saurait vous cacher ma chaussure, et toutes celles jamais jetées dans ce lac. Mieux vaut en faire un peu trop, même si ça ne rapporte rien, qu'en faire trop peu et avoir des regrets. Une vraie leçon de vie. Basée sur l'expérience. Si j'approche de la propriétaire d'un de ses escarpins, par exemple, elle troussera sa jupe et se penchera pour le glisser à son pied, bien sûr. Ah, c'est si généreux et malin. Ça te surprend ? Je crois avoir mérité un baiser, non ? La propriétaire d'une de ses chaussures acceptera peut-être ? Ne sois pas jalouse, Chani. Je plaisantais. Les autres n'existent pas à mes yeux. Tu reconnais ça, Cendrillon ? Ma chaussure ? Maintenant, donne-moi ton joli pied, je vais te la mettre. Enfin, je veux dire... On te vient tout honneur, bien sûr. Euh, merci. Tu as vu à quelle vitesse il a remonté sa chaussure ? Rien de tel que de piquer une tête. Faisons autre chose, à présent. Une chose folle. Tu crois ? Oh, j'ai des doutes. On perd pas trop de sabots dans les lacs par chez moi. Est-ce que tu peux être sotte ? Je pensais plutôt à tout ce qu'il pourrait faire d'autre. Alors là, c'est quoi comme jeu ? Regarde, des Nabots qui jouent aux cartes. Vous voulez alléger la bourse de Gérald ? Gérald serait d'accord. Mais du Gwynt. Une petite partie de Gwynt, peut-être. Avec plaisir. Pas besoin de me le demander deux fois à demi-portion. Enfin, inutile de l'insulter. Désolé, je ne voulais pas vous offenser. Si c'était vrai, vous ne l'auriez pas traité de demi-portion. Je me suis excusé, d'accord ? Je ne vais pas lui offrir des fleurs en prime. Ça suffit, taisez-vous et jouez, messieurs. Jouons. Allez, jouons aux cartes. Tout. Tout ce que j'ai. Quoi ? 45 000 balles. Vous étiez un flambeur ? Je suis un homme plein de surprises, ma chère. De grandes surprises. Quand nous jouons, le perdant doit porter ce bonnet d'âme. Peu importe, je ne perdrai pas. Ouais, j'espère, parce que sinon... Comment dire... Il en va de mon honneur, si tu veux. Ça serait pas permis. Surtout avec mon deck. J'ai The Deck. Oh là là. Sortie, mon gars. J'ai une sortie de type qualitative. En plus, il joue le Nord. Je suis obligé de relancer, là. On va relancer un archer, sans trop de volonté. Ok. L'elfe mystérieux. On le connaît, hein, l'elfe mystérieux. Normalement. Je spoil le pas. Je spoil le pas. Regardez l'aventure, hein, n'est-ce pas ? Oh, petit Talar, pas piqué des hanes de temps. Attends, on va balancer une petite... Un petit Gérald, pour commencer. En mode bouc, bouc, bouc. Ok, il en a deux. Enfin, trois, plutôt. On va prendre le Talar. Et Sigi Reven, on va le reprendre aussi. Tac. Oh, ce duel de cartes, mon gars. Bouc. Tu pensais que ça allait suffire, minable ? Va falloir jouer plus de cartes que ça. Bouc. Bouc. Ah, il le ramène à la vie. C'est chiant, ça. Il joue les strips bleus aussi. Mais il est fort, le con. Et voilà. Six cartes partout. Ok, on a deux espions, du coup, à jouer. Bouc. Un petit Talar, pas piqué des hanes de temps. En vrai, je pense qu'on va tout simplement give up cette manche. C'est pas sûr, du coup. Triss est tellement faible, quoi. Ça dégoûte. Ils auraient dû lui mettre le même effet que le piaf. On a déjà gagné un. J'ai gagné, l'ami. À moi la victoire. À vous le bonnet d'âne. Dommage. J'aurais bien voulu vous voir avec ce bonnet sur la tête. Ça aurait pu être intéressant. Je connais d'autres moyens de me rendre intéressant. Tu n'as qu'à demander. Je vais y réfléchir. Bon, buvons un verre en l'honneur des mariés. Oui, buvons. La vie est trop courte, mes petits amis. Aux sorceleurs et à sa fiancée. Tu entends, Shani ? Ma fiancée. Tu sais ce que ça veut dire ? Quoi donc ? Que nous devrions nous comporter en jeunes tourtereaux. C'est-à-dire ? Je te courtise, tu me résistes, mais tout le monde connaît la fin de l'histoire. Ah ! Belle partie, mes amis. Mais la nuit ne fait que commencer. Ah ! Un morceau entraînant. Allons danser. D'après mon expérience, les sorceleurs et la danse ne font pas reménage. Je vais te prouver le contraire. Viens, mon amour. Dansons. Plus vite, plus vite, jusqu'à la mort subite. Et bien, il se la donne, hein ? Après, bon, vite essouffler, quoi. Et maintenant, un cadeau pour nos invités d'honneur. Le sorceleur Gérald et sa charmante partenaire, la belle Chani. Un peu de musique douce, nous allons tourterons. Enfin, je vais te voir emballer. Viens, Chani, je vais te montrer mon côté romantique. Je vais te parler. Oui. Don't ped antiquen. Avec ce que j'ometerai, oui. Et enfin, c'est中国. C'est beaucoup. Il paraît que la danse est un avant-goût d'une interaction plus intime. Vraiment ? Oui, c'est un fait. Et qu'entendez-vous au juste par interaction intime ? Oh, c'est un processus biologique fascinant. C'est un sujet qui devrait intéresser une femme de science comme toi. Trouvons-nous un endroit tranquille. Je pourrais te l'expliquer en détail. Tu vois cette échelle ? Nous pourrions y grimper et poursuivre notre sujet d'étude sans risque d'être interrompu. Le morceau touche à sa fin. Sais-tu comment un vrai danseur remercie sa partenaire ? Je ne sais pas vraiment, je... Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous avez perdu l'esprit ? Oh que oui ! L'esprit et le cœur pour vous. Qu'on soit bien d'accord. Vous pouvez dire ce qui vous chante, mais vous gardez vos paluches pour vous. C'est compris ? Oui. Pardon, mon amour. Je n'ai pas pu résister. Je vous pardonne, mais la prochaine fois, pas la peine de m'agripper comme ça. La tentation était trop forte. La prochaine fois, je demanderai avant. Promis. Chani, est-ce que je peux t'embrasser ? Vous êtes incorrigée. Je voudrais parler à Gérald, s'il vous plaît. Mais pourquoi ? Ce triste sire n'a rien d'intéressant à te raconter. Je vous en prie. Bon, d'accord. Je vous ai bien préparé le terrain. N'allez pas tout foutre en l'air. Gérald, je me demande ce que tu ressens quand le fantôme te possède. Tu peux le contrôler ? Je ressens tout, mais je n'ai aucun contrôle sur mes gestes ou mes paroles. Pourquoi ? Parce que j'aurais voulu danser avec toi. Juste toi. Hum. Bah, j'aurais probablement fait la même chose que lui. J'aurais sûrement fait pareil que lui. Je me laisserais bien tenter. Bah, embrassez-la alors ! Qu'est-ce que vous attendez ? Mais les gens normaux n'agissent pas comme Vladimir Von Evrek. Les gens normaux sont des cons. Ne sois pas trop dur avec lui. Il est plutôt drôle, en fin de compte. Ah, vous voyez ! Je l'ai fait rire, moi. Pas comme vous, avec votre balai dans le cul. Tu as vu l'homme qui a annoncé notre... Enfin, votre danse ? Oui, c'est bizarre. Il avait l'air de me connaître, mais je ne crois pas l'avoir déjà rencontré. Qui est-ce ? C'est Gaunter, le meuré. Le maître miroir. Je te demande ce qu'il est venu faire ici. Vous vous posez une question ? Ce sera plus simple. Oui. Il n'est pas ici par hasard. Allons lui parler. Si ça se trouve, il était dans les parages, et il a entendu de la musique, c'est tout. Non, ça m'étonnerait. Cet homme-là ne fait jamais rien, par hasard. Croyez-moi. Bon, merde alors. Ça fait bien cinq minutes que je suis là à vous écouter, au lieu de m'amuser. Allez, hop, j'y retourne. Ah, c'est beau. Viens, Shani. Perdons pas notre temps. Qu'est-ce que c'est ça ? Oh, on peut redanser. Ça passe quoi là ? J'peux boire ? Je peux boire ? Votre bar repousse, mais ne s'enroule jamais autour de vos pieds. Je ne sais pas. Ah, ça pique. Il s'est beaucoup d'enfants, et amasse beaucoup d'âme. Ah, ça pique, direct. Je suis sûr. Je les vois, mes yeux. D'accord. Besoin d'aide ? Oh, Shani, ma chère. Vous ne croirez jamais ce qui vient de venir. Je marie ma fille unique. Alors je voulais lui offrir un beau mariage, plein de réjouissance. J'ai donc engagé un vrai crasheur de feu. Oh, je n'ai jamais vu ce genre de toi. Ça coûte une fortune, un divertissement pareil. Il avait fait le déplacement depuis Novigrad. Mais je ne vais pas être pingre avec ma fille, ça non ? La famille du fiancé nous prend pour des pauvres, mais ils vont voir leur erreur. Ça, c'est pas si sûr. Vu que notre crasheur de feu s'est envolé aussi vite que les hors-d'oeuvre. Le chien du fiancé l'a fait fuir, ce maudit démon. Hum, il porte bien son nom. Ne t'énerve pas, mon cœur. Le sorceleur est là. Il pourra peut-être nous aider. N'ayez crainte. Le sorceleur, c'est-à-dire moi, va retrouver ce crasheur de flammes. C'est bien généreux à vous. Mais personne sait où chercher. Peu importe. Les sorceleurs comme moi ont leur méthode. Ce crasheur de feu, de quoi avait-il l'air ? Il portait un chapeau de bouffon classique. Ça devrait suffire pour le reconnaître. Je le trouverai. Merci. Tous nos espoirs vous accompagnent. Ah, c'est beau, hein. C'est bien aimable de proposer votre aide, mais vous pensez être à la hauteur ? Vous n'êtes pas vraiment sorceleur, Vladimir. Je veux tenter de retrouver ce magicien. Mais vous ne pouvez pas m'aider. Je dois le faire seul. Ça devrait être très amusant. Ah, très bien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais à votre place, je suivrai les traces du chien. Enfin, ce n'est qu'une idée. Excellent conseil. Je vais le suivre. Chani, Vladimir et moi devons retrouver le crasheur de feu. Si jamais on n'est pas revenu à minuit. Détends-toi. Tu seras vite revenu. Je crois en toi. Tayo, l'aventure nous attend. Tayo. Regardez tout cet argent. J'espère que le mutant retrouvera le crasheur de feu. Le chien a arraché sa chaîne du mur. Il devait être affamé. Ou le crasheur de feu l'a vraiment mis en rage. Je n'ai vu d'un souci propre que deux fois dans ma vie. Le premier sortait d'une fourmilière, et le deuxième, c'est quand j'ai attrapé une poule après une semaine de jeûne. Son écuel est cassé. Il a tenté de la dévorer avec le reste de son repas. Stupide ce chien. C'est clair. Ce sont bien des traces de chien, mais celles d'un petit. Or, d'après la taille de sa niche, démon est énorme. Bon, il faut de mieux, je vais suivre ses traces. Suivre la piste d'un chien ? Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ce mariage. Je vais attendre ici. Fantastique, mon sucre d'orge. Repose-toi pendant que je poursuis mon travail. Ça ne devrait plus être long. Bon, c'est bon, on l'a trouvé. Comment avance les recherches ? Ça n'a encore rien donné, mais je ne renoncerai pas. Ce travail de sorceleur est fait pour moi. Vous m'entendez ? S'il vous plaît. J'ai entendu, monsieur. J'arrive, incessamment sous peu. Ouh, lui. L'homme et le chien disparu. Je ne rêve pas. Ce Tadet a escaladé un arbre pour échapper à ce chiot. On dirait. Vous là, descendez. Ah non, pas question. Moi, je tiens à la vie. Que fait-on ? Assis. En voilà un pouvoir. Si j'avais maîtrisé ça, ces bâtards ne m'auraient jamais y trippé. Faites-lui faire un truc fou. Se rouler par terre ou quelque chose dans ce genre. Non. Ce que vous pouvez être rasoir. Je vais le faire moi-même. Fais une roulade. Si je lui ordonnais de se manger la queue, il le ferait, non ? Démon, à la niche. Allez. Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ? Je ne peux plus m'amuser. Vous le pourrez au mariage. Descendez, le mangeur d'hommes est parti. Il ne risque pas de revenir ? Aucune chance. Bah, mieux vaut prévenir que guérir. Gérald, ce bouffon est rond comme une queue de pelle. J'espère qu'il n'a pas encore sifflé cette corne. Je vous ai sauvé la vie. Vous n'allez même pas m'offrir une gorgée ? Ah si, bien sûr. Elle a votre. Ah ouais, carrément. Cet hydrommel est excellent. Je comprends pourquoi vous vouliez vous isoler un peu. Il est bon, c'est vrai. Mais je fuis un chien. Enfin, plutôt, un monstre. Un démon poilu et plein de crocs. Ils ont bien choisi son nom. Votre métier consiste à jouer avec le feu. Comment pouvez-vous avoir peur d'un chien minuscule ? Mais c'était un monstre. Un démon. C'est vous qui le dites. Vous êtes un pleutre, monsieur. Voilà tout. Oh, je ne vous permets pas. Je ne suis pas lâche. Je suis prudent. Vous savez ce que deviendrait un cracheur de feu imprudent ? Je suppose qu'il se brûlerait la langue. Tout à fait. Voilà qui devrait lever ce malentendu. Vous ne risquez pas de vous produire dans cet état. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Regardez-vous un peu. Vous êtes débraillé et vous tenez à peine debout. Ce sont des conneries. Moi, je suis cracheur de feu. Pas acrobate. Et je n'ai pas besoin de marcher droit. Oh, on ne me la fait pas, moi. Je connais les types comme vous. Voilà le plan. On va suivre ce chemin jusqu'au mariage. Et vous serez sobre à notre arrivée. Mais... Silence ! Ignorez-vous qui je suis ? Quand un noble parle, on l'écoute. Vous allez rester près de moi. Nous retournons au mariage et nos hôtes devront mouiller leurs choses de joie devant votre prestation. Compris ? Oui, oui. Bien. Alors en avant. En avant, mon gars. Oh, le cracheur de feu. Restez près de moi. Je ne m'éloignerai pas d'un pas. Moi, j'espère. Ah ! C'est un ours. Comment ça, un ours ? C'est le premier, là, pour les tours. Ah, mais il est mort. Mais ce n'est pas un ours, c'est un sanglier. Ça, c'est allé si vite. Ah, mais ça a dégénéré si vite. Bon, dommage. Ça a dégénéré à une vitesse incroyable. C'est rigolo. On a un blason en haut à gauche. On a le blason de sa famille. C'est rigolo. Les petits détails. Les petits détails, mon gars. Bon, c'est pas tout ça, mais on va aller s'amuser. Ah, dommage. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle. Il a dû manger une mauvaise herbe ou je ne sais quoi. On s'en fiche du chien. Mais pas de cracheur de feu, c'est ennuyeux. Ah non, pas de spectacle. Et qu'allons-nous faire ? Puis-je faire quelque chose ? Je me demandais, vous faut-il vraiment un cracheur de feu ou est-ce qu'un autre spectacle conviendrait à un jongleur par exemple ? Pourrions-nous dénicher un jongleur à cette heure ? Mais si c'était possible, est-ce que ce remplaçant vous conviendrait ? Eh bien, je suppose que oui. Dans ce cas, je vais me produire. Vous ? Les sorceleurs seraient jonglés maintenant ? Je ne suis pas un sorceleur ordinaire. Dans ma jeunesse, j'avais beaucoup d'amis dans un cirque. Ils m'ont beaucoup appris. Je vais vous tirer de l'embarras à présent. Bien. Dans ce cas, je vais annoncer la prestation. Ce sourire, elle fait peur. Shani, elle fait peur quand elle sourit. Allez. C'est ici qu'on s'amuse. Il se paraît que personne ici n'a jamais vu jongler un sorceleur. Tu es parti où ? Approchez tous. Venez admirer ce prodige. Le seul et unique sorceleur-jongleur. Regarde bien, Shani. As-tu déjà vu main plus habile ? Je te montrerai tous ce qu'elle save faire si tu veux. Bah, c'est bien, mais en même temps, il n'y en a que deux. Du coup, ce n'est pas si impressionnant que ça. Bon, en vrai, le truc sur la tête, ce n'est pas faisable. Du coup, déjà, juste ça. Êtes-vous assez diverti ? Dites-moi que oui. Allez, c'est fini. Cassez-vous. Ça ne dure pas longtemps. Cassez-vous. Oh ! Oh, boire un coup, bah oui. C'est un glouglou, hein. Merci, madame. C'est parce quoi, là ? Oh, Milady. Parmi toutes ces fleurs, ma chère, vous êtes la plus belle. Vous devez me prendre pour une autre, j'en ai un coup. Pas du tout. J'aime les femmes comme les pêches. Avec du duvet et bien mûr. Je suis vu. Je suis un camp. Vous êtes vivres et en route. Je ne fais jamais vos ménages. J'aime les pâmes. Ah, putain. Avec du duvet et bien mûr, mais quel con. Ah, Gunther ne me réunisse pas. Ah, coqueux. Ah, non, ça ne m'intéresse pas. Allez, au revoir. Excusez-moi, Shani. Eh, on prend de la place. Bon, en vrai, on va danser. Ah, il se la donne. T'en penses quoi, Shani ? Bon, elle, elle est beurrée aussi. Mon dieu. Si vous voyez quelqu'un danser comme ça dans une boîte, c'est qu'elle est beurrée. Beurrée, modèle géant. Elle danse en slow-mo, mais dans la vraie vie. Moi, je suis Gérald El-Charo. Mais elle, elle est bien bourrée. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, les cochons. Eh. Là, il y a une vieille femme. Je peux la draguer, non ? Vous avez trouvé un perchoir pour surveiller les galants qui passent ? Qu'insignez-vous ? Le barata, je me fatigue le don. Alors, je me repose un peu. Et on dit que le feu est plus vif dans les vieilles cheminées. Si j'avais votre âge, vous changeriez de discours. Je vous ferai crier grâce. Moi, j'ai 100 ans. Je suis plus vieux bout. Quel est ce sport ? Vous courez après des cochons, c'est ça ? Les gars font la course pour être couronnés rois des porchers. Et remporter le prix qui va avec pour leur gueuse. Enfin, leur dame. Et les règles ? Il faut être fils de porchers pour y participer. Non. N'importe qui peut tenter sa chance. Tout ce qu'il y a à faire, c'est de rentrer les cochons marqués en jaune. Ça m'a l'air complètement absurde. Mais pourquoi ne pas essayer ? Vous nous feriez un honneur. Bah, allez, hein. Sortez cette cloche de là. Il n'attraperait pas sa gueuse dans son lit. Alors, vous imaginez rentrer un cochon ? Laissez la place au sorceleur. Allez, hein. Non mais, tourne. Mais il ne me respecte pas le cochon. Allez, mon goret, ton encle Douillette attend. On lui met la pression. Allez, bouge. Bouge de là. Allez. Et de 1. Tu as vu ça, Shani ? J'ai rentré un cochon. Elle ne répond même pas. Non, non, mais tu ne me vois pas là, je suis là. Demi-tour ! Respectez mon autorité, espèce de porc. Allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. Ah, ça y est, ça y est. Ça y est, on est bien. Et c'est le but. La France a gagné, hein. 2-0 monde. Je vous ai donné une bonne leçon. Les cochons sont-ils rentrés ? Oh que oui. Maître sorceleur, on n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi doué avec les cochons. Votre famille possédait un grand enclos, hein ? Allez, admettez-le. Ma famille avait un tas d'enclos, mais je ne m'exerçais pas à chasser les cochons pour autant. Dans tous les cas, la couronne revient à un homme bien. Et l'élu du roi a droit à un cadeau digne d'elle. Tenez. Une cochonne pour une grosse cochonne. Et n'allez pas la cacher dans un sac. Accrochez l'affichièrement sur votre cheval, pour qu'on puisse l'admirer. Que dis-tu de cela, Chani ? Tu avais déjà vu quelqu'un d'aussi agile ? Vous avez un don inné pour chasser les cochons dans la boue. C'était plaisant à voir. Que pense ma colombe de... du prix que je lui ai gagné ? Ce cochon rempli de loques, il est magnifique. J'ai toujours rêvé d'en avoir un. Dis-moi, Chani, quel est le secret avec toi ? Comment ça ? Je te fais la cour, tu le vois bien. Même si c'est dans la peau de Gérald. Pourtant, tu sembles de moins en moins réceptive à mes avances. Alors, je me demande ce qui m'a échappé. Vous n'êtes peut-être pas mon type. Vous y avez pensé ? Foutaise. Je suis le type de toutes les filles. Vraiment ? Prouvez-le. Avec plaisir. Montre-moi une fille, et elle me mangera dans la main en un rien de temps. Celle-là, avec les fleurs. Excellent choix. Maintenant, regarde Vladimir Venèvrec à l'œuvre. Tiens, mais qui voilà ? On se connaît ? Non, mais c'est là le cœur du problème. J'ai dû supporter de vivre sans toi la moitié de ma vie. Plutôt une vie entière. Un instant, ma belle. Ne sabote pas tout, Chani. Ce ne serait pas juste. Très bien. Je resterai à l'écart. Cette phrase est bizarre. Une vraie dame. Côte à côte, nous arpenterons les plus beaux salons. Oui, bien sûr. Un salon ? Vraiment ? À Novigrad ? Mais comment ? À Novigrad, à Oxenfurt, ou même au Covire, où tu le souhaiteras. Rendons-nous au plus vite à la grange. Nous pourrons y éclaircir tout ça. À la grange, allez. Meski, écarte-toi de cet homme. Quoi ? Qui diable êtes-vous ? Les frères de cette jeune fille. Et on a juré à notre père, sur son lit de mort, de la protéger des gâtes, ton espèce. Tout doux, il n'y a pas de mal. Je discutais en tout bien, tout honneur, avec une jeune fille. Les mariages sont faits pour ça. On t'a très bien entendu. Tu voulais la tirer dans la grange ? Tu comptais y faire quoi ? Poursuivre la discussion ? Naturellement. Mais nous aurions d'abord dansé. Il faudrait être idiot pour ne pas avoir envie de danser avec une beauté pareille, non ? Trouve-t-en une autre. Ou bien c'est moi qui te ferais danser, à coup de piquet de clôture. Mais pourquoi t'es sorti de mon corps dans ce cas ? C'est du calme les gars. Je ne veux pas me battre. Dommage pour toi. Parce qu'on va t'aider le cuir, sale moulton. Eh. Ça suffit ! Fais voir ce que t'as dans le ventre. Tu l'auras voulu. Pas besoin de me le demander d'aller. Allez. À la style sorceleur mon gars. On est de retour avec les cochons. Oulie, esquive. Bouc, bouc, bouc. Et un paysan. Eh. Oh my wamo. Shin. Eh. Oh le Shin d'élu n'est pas parti. Shin d'élu. Bouc. Parade. Ah, dommage. Oh le coup de boule mon gars. Vous avez votre compte, les Pouilleux ? Vous vous pensiez de taille face à un bon évrec ? Ou plutôt à un sorceleur ? Du vent, hors de ma vue. J'ai assez vu vos gueules de russe. Où vas-tu mon amour ? J'allais faire de toi une dame. Gérald. Expliquez-lui que ce n'est pas ma faute. Ils me sont tombés dessus. Alors ? Rattrapez-la. Dans vos rêves. Eh voilà. Vous avez tout gâché. Elle est partie. C'est ainsi que vous courtisez les dames ? Vous étiez toujours aussi charmant. Ça marchait assez souvent. Désormais, on range sa langue et ses poings. Amusez-vous, mais sans frapper les invités. Surtout avec mes mains. Bien. Je vais essayer. Oh oh. Jeanne y approche. Elle ne va pas être ravie, hein ? Vous avez causé ce bazar. Je vous laisse lui expliquer. Bon. D'accord. Voilà une méthode peu banale. Courtiser une femme en frappant ses frères ? Non, c'est créatif. Je me demande ce que vous gardez en réserve. Éliminer les obstacles potentiels, ça fait partie du plan. En général, je reçois quelques coups au passage, alors la jeune fille s'apitoie sur mon sort et s'occupe de mes blessures. Qu'est-ce qui a mal tourné, alors ? C'est ce foutu corps difforme, rien que des tendons et cette trogne. Si j'étais dans mon corps, ce serait une autre histoire. Mon regard mélancolique et mes cicatrices faisaient craquer toutes les filles. Mais je veux bien réessayer. Tu n'as qu'à me montrer une fille et... Vous n'avez plus rien à prouver. Si on s'amusait simplement. Après tout, il vous reste peu de temps. Ah, très bien. Tu as sûrement raison. Viens. Bon, c'était rigolo quand même. Il y a un petit coup de bâton qui est parti, je ne sais pas sur qui. La dernière activité, c'est avec Gunther. Bon, il va falloir lui parler du coup. Pas d'épices, c'est juste de la farine, du miel, des oeufs et des épices. Détrompez-vous, madame. Vous oubliez l'ingrédient le plus important. Hein ? Le bouton. Qu'est-ce que c'est que ces foutaises ? Chut ! Vous le saurez si vous écoutez. Le temps ? Mais comment ça pourrait être un ingrédient ? Le temps donne la bonne consistance. Il apporte ce croquant parfait à l'extérieur et ce délicieux moelleux à l'intérieur. Combien de temps faut-il alors ? Ça, aucune recette ne vous le dira. Il faut écouter vos sens. Les laisser vous conduire assez près du temps pour le toucher, le humer, le caresser, même. Le temps... C'est la clé. Bonjour, Chani. Je me présente. Gaunter de Meuret. Quelle robe magnifique ! Les couleurs vous vont à ravir. Merci. On m'a beaucoup parlé de vous, mais je ne vous savais pas cuisiner. Vous semblez en savoir long sur le pain d'épices. C'est très simple. Je sais à peu près tout sur tout. Vraiment ? Alors, que savez-vous sur moi ? Il n'y avait pas pire frère que vous. Que vous avez envié Holger de très tôt et que vous avez toujours voulu être comme lui. Foutaise. Je n'ai jamais envié mon frère. Bien sûr que si. C'était un vrai modèle. Holger de courait plus vite, visait mieux, soulevait plus de poids. Il a su lire en premier, malgré tous vos efforts, pour le battre. En grandissant, il a eu toutes les filles qu'il voulait. Tandis que vous, vous vous contentiez des restes. Désolé que tu dois entendre tout ça, Shani. Cessez de vous faire des illusions. Shani est là pour Gérald, pas pour vous. Même mort, vous ne restez qu'une pâle copie. Oh, en fait, Holgerd est bien meilleur danseur. Sale menteur ! C'est mon frère ! Je l'aimais ! Alors, demandez-vous, s'il tenait à vous, autant que vous tenez à lui. Il a fait de moi un héros dans la mort, durant ma dernière bataille. Je n'ai guère été vaillant. Cinq hommes m'ont attaqué, et j'ai fui, je l'avoue. Je me suis caché dans une cave, mais ils m'ont acculé comme un rat. Pourtant, Holgerd a dit à tout le monde que je m'étais jeté seul sur eux. Je me demande comment vous savez tout ça. Holgerd se rend sur ma tombe, souvent. Il me verse un verre et se saoule en parlant du bon vieux temps. Il ne me voit pas, mais j'entends tout ce qu'il dit. Eh bien, il y aura peut-être quelque chose de très surprenant un jour. Où voulez-vous en venir ? Je vous ai assez dérangé. Passez inagréablement. Le temps passe si vite. Mal vient de finir, en fait. C'était la dernière activité. Mensonge. Je ne crois pas à un traître non. Ne le laissez pas venir. Holgerd était bien plus que mon frère. C'était surtout mon meilleur ami. Je vous laisse un instant. Les demoiselles d'honneur doivent être prêtes de la marier pour le couronnement. Vas-y, Chani. Je peux me débrouiller. Mesdames et messieurs, cette nuit, j'ai tant goûté au plaisir de la vie que j'ai décidé de faire un discours. Gérald, ce n'est pas utile. Allez, on fait un discours d'un point, c'est tout. Pas utile, bien au contraire. Jusqu'à présent, je considérais les amusements des paysans indignes d'un gentilhomme. Après tout, qui parmi vous côtoierait des bougeux s'il était de noble naissance ? J'admirais la beauté des fermières plantureuses, bien sûr. Et c'est toujours le cas. Si j'en avais le temps, je prouverais à chaque jeune fille des ambicés. Je ne prêtais guère attention aux valets, en revanche. J'en avais un ou deux qui se coupaient de mes chevaux. Ils faisaient ça bien. Ils n'étaient pas dignes de ma conversation. Pas pour tout l'or du monde. Il faut bien avoir des principes dans la vie, non ? Mais cette journée a tout changé. Sous la crasse et le crotin, un paysan est un homme. Grâce à vous, je l'ai compris. Vous n'avez toujours rien d'intéressant à dire. Mais ça ne me dérange plus. Je vous remercie pour ça. Et je vous le dis, je vous aime. Il est bientôt minuit. C'est l'heure du couronnement. Eh, je n'ai pas fini. Oh, que si. Demoiselles d'honneur, approchez. Tu en es une aussi, Chani. Minuit a sonné. Il est temps de procéder au couronnement. Quelle pensée anime les jeunes gens ? Quelle rêve... Bah ça va, en vrai, il n'était pas chiant son discours. Il soit bon ou impur, comique ou noble, ils s'exprimeront pendant cette heure de danse. Santé à nos mariés, mais dans moins d'une année, nous devons retrinquer pour leur joli bébé. Ne voyez point d'outrage dans nos cabotinages qui servent en vérité à nous rincer dosier. Madame a dit ses voeux, mais monsieur, attention, si tu ne veux ta soupe, voir des cornes à ton front. À quoi pense le maïs ? Le voilà fort conflit, sans doute se démentir s'il aura cette hache. T'auras ta vache, mon gars, avec les veaux et pailles, réjouis-toi dont tu es bois, ce sont des écoutes de la haïs. Celle qui attrape la guirlande sera la prochaine à se marier. Je suis quasiment sûr qu'il y avait un autre moyen d'écrire une lettre qu'avec son sang. C'était vraiment nécessaire. Je me suis soudain rappelé de notre bringue mémorable au noce d'Olgyord. C'était plus fort que moi, je devais écrire quelques mots. Vous lui donnerez ma lettre ? Peut-être le lire avant. S'il dit des dingueries, je la donnerais peut-être pas. Quelle coutume charmante. Des filles rougissantes qui dansent en rond, les cheveux dénoués, le corsage ouvert, la poitrine. Mais vous n'avez pas fini. Vous avez vu ? Chani a attrapé la guirlande. Elle sera la prochaine à se marier, d'après leur superstition. Oui, possible, peu importe. S'il est plus de minuit, il est temps de regagner votre crypte. Désolé. Il me reste des choses à faire ici. Le fantôme de Vladimir est parti ? Vous voyez ? Elle me réclame. Je me manque déjà. Je suis là pour la tulip adorer. Ce baiser pendant que nous dansions m'a donné le vertige. Tous les chevaux de l'enfer ne pourraient m'arracher à toi avant d'en avoir reçu un autre. Ou autant qu'il te plaira. Vous semblez vous être amusée. J'en suis contente. Un baiser. Je savais que ça finirait ainsi. Mais ce n'est qu'un début. Non, c'est bien fini. Il est plus de minuit. Votre heure est venue. Mais inutile de s'en faire pour ça. La mort n'est pas venue s'emparer de moi. Alors pourquoi ne pas continuer à faire la fête ? Qu'en pense Gérald ? Vous avez donné votre parole. Chani, ma chérie, je suis mort. Il ne faut pas en attendre trop d'un cadavre. Vladimir Von Evrek, veuillez retourner d'où vous venez. Restez en dehors de ça. Laisse-le, hein. Ne le torturez pas. Je promets de ne pas le tuer. Grand Dieu, c'était quoi ? Que lui avez-vous fait ? Je l'ai renvoyé d'où il venait. J'espère que vous ne lui avez pas fait de mal. J'ai éloigné un important. Vous n'aviez pas à subir son effronterie depuis longtemps. Gérald a accompli sa tâche, me dis-vous, alors... Oui, je sais. Dès qu'il en a fini une, il doit courir après une autre. Qui sait ? Ce sera peut-être différent cette fois. J'ai vu les regards que vous échangez. et il se trouve que je connais votre histoire. Ah oui ? Comment ça ? Chani, ma chère. Demanderiez-vous à un aigle comment il s'est volé ? Enfin, le plus important, c'est que Vlodimir Brunewrek ne vous ennuiera plus. Attends, je me suis gouré dans le dialogue. Je ne suis pas sûr de comprendre. Peu importe. Je dois aller voir Aldona. Je suis sa demoiselle d'honneur, après tout. Attends, je voulais rester au mariage, je me suis gouré. Ah, et voilà. Le visage d'un homme qui n'a pas compris. Attends, je me suis gouré, mec ! Je suis débile. Je me suis gouré, je veux rester avec elle. Bordel de queue. Ah là, quel misplay. Misplay, 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 désolé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va aller vite, je passe les dialogues. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode avec un choix. Le choix.